... Merci Saïd Mjid, merci au comité encore une fois de l'AMKAR pour leur très chaleureux accueil et pour leur invitation. Je suis censé, dans les dizaines de minutes qui suivent, vous parler des nouvelles approches dans le syndrome connerien aigu. Et j'ai choisi pour ça, parce que ça fait quand même un sujet très long, de parler essentiellement de ces trois points-là. Les nouveautés, si vous voulez, en termes de revascularisation, notamment des non-stémies, et puis deux nouveautés dans les suites de revascularisation. Et après, la question qui revient tout le temps, celle de la gestion des anti-agrégants après un syndrome connerien aigu. Donc voilà, pour les non-stémies, c'était juste pour montrer que c'est quelque chose qu'on vit, que les cathétériseurs vivent tous les jours actuellement. ils sentent que le profil de nos coronariens change effectivement. On a plus de pluritronculaires que ce qu'on avait l'habitude il y a quelques années. Et les données le montrent, puisque les multitronculaires, dans le contexte d'un anstémie actuellement, représentent 40% des patients. Donc les monotronculaires vont se faire certainement de plus en plus rares. Et la mortalité de cette situation, bien sûr, est assez alarmante. à 5 ans, il est de 20%. Ce qui ouvre les questions légitimes suivantes, c'est après avoir traité l'artère responsable du syndrome connerie aigu, faut-il fixer le reste ? Notamment ce qu'on appellerait les lésions non coupables. Faut-il les traiter ? Dans quel contexte ? Et dans ce cas-là, faut-il céder ou non de la physiologie, en utilisant la FFR ? Ou est-ce qu'il faut faire ça en un temps, en plusieurs temps, et puis des patients qui se présentent dans un état de choc ? C'est les différentes questions auxquelles je vais essayer de répondre. Et je commence déjà par l'étude Prospect, qui nous a appris par rapport aux lésions non coupables dans un syndrome connerie aigu, l'anstémie. Ces lésions non coupables sont aussi graves que les lésions... Je vais voir s'il y a un pointeur ici. Non, je ne sais pas. Ils sont aussi graves que les lésions non coupables. Vous voyez au milieu les deux traits qui se rejoignent et qui montrent qu'en termes d'événements, dans l'avenir, l'artère coupable serait responsable autant que l'artère non coupable des événements qui vont venir. Et après, on a compris aussi davantage un peu, à part l'étude complète, et notamment dans le groupe qui a eu de l'OCT, ces plaques dites non coupables ne sont pas si innocentes que ça, puisque dans la moitié, à peu près, on a des critères de vulnérabilité. Les critères classiques qu'on connaît, une plaque irrégulière, disséquée, un peu légèrement, probablement, thrombotique, et surtout quand elle est de nature fibrolipidique, et donc elle est sujette certainement dans l'avenir à se rompre. Et un élément important à retenir, c'est que spécialement, la plupart de ces plaques sont quand même obstructives, c'est-à-dire à partir de 50%. C'est quand même intéressant comme notion, puisqu'on connaît bien les études phares dans le traitement médical, et qui se comparent, bien sûr, au traitement par angioplastie, et on sait qu'ils font aussi bien, et je pense qu'ils font aussi bien sur des plaques qui sont quand même moins obstructives. Et quand il s'agit de plaques plus 50%, ce n'est ni les plaques qu'on décide immédiatement de se teinter, ni ceux qui vont être relégués probablement au traitement médical, et actuellement, aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle, et ce qu'il faut les fixer systématiquement. Alors, on a, si on veut extrapoler à partir des études faites dans le contexte d'un infarctus, on sait par exemple, à travers l'étude Prami au Calpris, que faire ce qu'on appelle le non-gioplastie préventive, c'est-à-dire on traite l'artère coupable et, bien sûr, les artères non-coupables fait mieux en termes de réduction des événements ischémiques que de traiter que la lésion coupable. L'étude complète dont j'ai parlé tout à l'heure dans son versant ou dans son sous-groupe OCT, aussi, c'était une étude de revascularisation complète et on voit clairement que la stratégie revascularisation complète fait mieux que la stratégie traitement de l'artère coupable toute seule. Ça, c'est en essayant de voir les études avec l'estémie. Il est possible de faire une extrapolation étant donné que les patients avec non-stémie ou stémie se ressemblent même, je dirais, que les patients non-stémie sont plus graves que l'estémie dans leur présentation. Vous voyez que le taux de diabétique, par exemple, est plus important dans les présentations non-stémie. Il y a plus d'insuffisance cardiaque. Donc, forcément, les données qu'on a obtenues, au moins avec les grandes études avec infarctus, peuvent être extrapolables et les recommandations de 2020 le disent clairement, même avec un niveau de preuve quand même 2A, qui est assez important. La revascularisation complète doit être considérée chez les patients avec un syndrome connu aigu est témoin, s'il y a bien sûr des lésions considérées quand même plus de 50%. Alors, doit-on utiliser l'AFFR comme on a l'habitude de le faire dans les syndromes qu'on a chroniques pour déterminer les lésions qui sont ischémiantes ? Et dans ce cas-là, on va faire plutôt une revascularisation dirigée par l'ischémie. Eh bien, par exemple, l'étude Femmous ici a essayé de faire ça. Elle montre qu'il n'y a pas de différence. Et probablement, même les malades achiqués en ont fait de l'AFFR, il y a des mets plus importants à long terme. Ce serait probablement dû au fait que, quand même, mettre un guide, ce n'est pas toujours anodin. Et dans l'étude ici, vous voyez que les lésions qui ont été dites FFR négatives, dans le contexte d'un syndrome connu aigu, ils vont évoluer, être responsables d'événements ischémiques dans 25% dans l'année qui suit. Donc, le raisonnement, en résumé, qu'on a l'habitude d'avoir dans un syndrome connu aigu, n'est pas forcément applicable dans le contexte d'un syndrome connu aigu et que le fait que la lésion soit FFR négative ou pas, en fait, ces lésions-là vont être responsables probablement d'infarctus spontanés dans l'avenir et qu'il va falloir considérer la revascularisation. Donc, la revascularisation guidée par la FFR dans le contexte d'un syndrome connu aigu, elle n'est pas vraiment très recommandée. Faut-il faire cette revascularisation en un temps ou en plusieurs temps ? On a, par exemple, l'étude SMILE qui nous apporte une réponse et pour dire les choses rapidement, une stratégie immédiate fait mieux quand on fait un anstémie, bien sûr, à condition que ce soit faisable en un temps court et surtout, le fait que cette stratégie soit supérieure, ce n'est pas forcément parce qu'elle apporte un avantage en termes pronostiques, mais plutôt en termes de réduction des revascularisations, ce qui veut dire que ce n'est pas obligatoire. C'est toujours faisable, mais ce n'est pas obligatoire. On peut le faire, bien sûr, en différé, dans un mois ou dans un mois et demi. Donc, plusieurs... En un temps, ça peut être intéressant, surtout dans le cas que vous voyez sur la droite, quand la lésion coupable du non-stémie n'est pas très claire, un infarctus inférieur avec une droite et une CX qui peuvent toutes les deux être responsables. Bien sûr, dans ce cas-là, on va faire les deux lésions sans se poser de questions, mais dans d'autres situations, on peut bien sûr laisser la lésion qu'on considère non-coupable dans un deuxième temps. Alors, dernière situation, c'est celle de l'état de choc. Les non-stémies peuvent se présenter, bien sûr, sous forme d'état de choc. Probablement, c'est moindre par rapport aux présentations d'infarctus, mais quand même, ça existe. Et si on regarde l'étude de Calpritschoc, par exemple, on voit que dans presque 55% des malades, c'était d'istémie, mais tout de même, 30% des patients qui sont venus en état de choc étaient des non-stémies et un certain pourcentage, c'était des infarctus avec un bloc gauche. Et quand on étudie les caractéristiques de ces patients, regardez juste la barre en rouge qui représente les non-stémies, c'était des patients présentés en état de choc parce qu'ils avaient un tronc commun, parce qu'ils avaient des lésions CTO. Et surtout, regardez le taux de lactate, il est très élevé, ça montre bien que c'est des malades graves. Et la durée d'hospitalisation, des fois, elle est beaucoup plus importante que les malades qui viennent pour infarctus avec état de choc. Donc, faut-il, dans ce cas-là, vous voyez quand même que le pronostic est... Bien sûr, il y a plus de mortalité dans le groupe stémie, mais aussi non-stémie quand il se présente en état de choc. Et l'idée, c'est de dire est-ce qu'on applique la revasculation complète, même dans ce contexte-là. Cette méthanise montre clairement, faite par Gilles Montalesco, qu'il est plus intéressant de traiter que l'artère coupable et de laisser les autres dans un contexte aussi grave. Il ne faut pas s'aventurer et aller chercher à tout fixer. Donc, pour résumer les réponses sur la revascularisation dans le nostémie, faut-il les fixer systématiquement dans les lésions non-coupables encore une fois et doit être obstructive, plus 50 %, oui. Et en prenant une revascularisation complète, et c'est quelque chose quand même maintenant qu'il va falloir expliquer de l'autre côté, c'est-à-dire à nos amis médecins-conseils qui sont dans les assurances maladie, parce que ce n'est pas toujours facile de leur expliquer que cette deuxième lésion, il faut la faire. Devons-nous avoir recours à l'AFFR ? A priori, non. Et quel délai pour la revascularisation complète ça peut se faire dans la foulée ou en programmée ? Mais j'ai oublié de mentionner ça. C'est tritranculaire aussi, des fois, on peut, à distance, penser à compléter les autres lésions par un pontage. Donc, penser à la heart team, penser à prendre un peu de temps pour discuter avec les chirurgiens, ça ne pose aucun problème. Et les non-stémies avec état de choc, bien sûr, il faut traiter uniquement la lésion coupable. La deuxième question ne sera pas aussi longue que la première. C'est les suites après revascularisation, deux points seulement. Le premier, c'est la question qui devient actuellement d'actualité, celle de continuer ou non les bêtas bloquants après un infarctus dit non compliqué. Donc, on a revascularisé correctement, il n'y a pas de dysfonction VG, il n'y a pas de trouble de rythme, ce qui vient d'après. Faut-il vraiment arrêter ? On a des données d'études de cohorte qui prouvent que les bêtas bloquants en long terme n'apportent vraiment pas un plus et donc on se demande finalement s'il faut les arrêter au bout de trois mois, six mois, un an, on ne sait pas. Et là, je vous présente qu'il y a une étude en cours, l'étude ABIS qui recrute en France des patients qui ont un infarctus non compliqué pour lesquels on va randomiser c'est une première fois après six mois de traitement par bêtas bloquants. Vous voyez un peu la manière avec laquelle le recrutement va se faire et les critères qui vont être étudiés c'est des critères quand même solides décès, récidive d'infarctus avec réhospitalisation pour un événement cardiovasculaire. Ce n'est pas la seule étude dans le domaine, vous le voyez, c'est vrai qu'elle est un peu particulière puisqu'elle va prendre des malades après six mois de traitement bêtas bloquants mais on voit qu'il y a d'autres études européennes qui vont randomiser des patients juste à la sortie. Après la sortie de l'hôpital on va décider bêtas bloquants ou pas. Je crois que ce genre d'étude est peut-être parfaitement faite dans notre contexte marocain et ça aidera certainement à avoir des données de l'autre côté disons de la Méditerranée pour voir si on a les mêmes résultats. Alors un deuxième point c'est l'étude Paradise-MI qui a essayé de voir le rôle de Sacubitril-Valzartan dans le contexte post-infarctus. Donc là on n'attend pas le mois après un infarctus c'est voir si la fonction VG s'améliorer ou pas si le malade il est toujours éligible à un traitement par IEC ou par Sacubitril-Valzartan non. Juste après au cours de l'hospitalisation on recrute des patients qui ont eu dysfonction VG-30% qui ont eu encore un stémie sans revascularisation qui ont eu déjà un infarctus avant diabétique etc. Et on les recrute pour leur mettre de l'utériau immédiatement au cours de la phase d'hospitalisation l'étude est négative alors on peut l'interpréter comme on veut l'étude est négative et ça ne veut pas dire que ces patients probablement à distance n'auraient pas bénéficié du Sacubitril-Valzartan mais en tout cas aujourd'hui ça ferme la porte bien sûr au traitement très précoce par Sacubitril-Valzartan en post-infarctus on verra avec les glyphosines est-ce que la même chose va se confirmer. Voilà les données de l'étude je passe sur le dernier point la gestion des anti-agrégants plaquettaires après syndrome coronarien aigu pour dire que le fait de garder une bithérapie probablement avec les études que vous voyez au-dessus c'est démontré pardon ça c'est pour le pré-traitement le pré-traitement avec Clopidogrel Aspirine au-prasigratique agréleur et Aspirine devant un syndrome coronarien aigu on n'a pas montré que ça apporte un bénéfice en termes d'ischémique en termes de réduction de thrombose de stent et probablement il serait responsable d'une augmentation du risque hémorragique j'ai pas eu le temps d'avoir suffisamment de plaques pour développer ce point donc je vais aller directement aux guidelines qui vous disent que et je pense que c'est un sujet sur lequel on est revenu maintes fois et donc je crois qu'actuellement il va falloir qu'on l'intègre dans notre pratique le pré-traitement par les inhibiteurs PDU-GREC-12 dans le contexte d'un syndrome coronarien n'est pas obligatoire ça va être au cas par cas et notamment quand le patient va avoir une stratégie invasive un petit peu retardée là on a le temps d'introduire ce qu'on veut sans aucun problème alors pour la DAPT au long terme la stratégie ISUEL et classique c'est utiliser bien sûr un PDU-GREC-12 puissant c'est à dire ce qu'on a en Maroc c'est le TICA-Grelor en première intention et ça ça doit être la règle et la deuxième règle c'est le traitement doit être maintenu pendant 12 mois ce qui veut dire que dans les autres situations où on a besoin de faire une déescalade ou diminuer etc ça doit être juste des situations on va dire d'exception ou inhabituelles mais la stratégie habituelle c'est celle-là j'aurais le temps de revenir sur le sujet sur mon deuxième topo pourquoi ? parce que les thromboses de stent c'est vrai qui sont beaucoup moindres actuellement mais c'est pas une raison pour aller utiliser le raccourcissement de DAPT de façon systématique donc on y pense quand le patient probablement n'a pas eu d'enjeu plastique complexe quand il est à faible risque et surtout c'est le point le plus important si votre malade est HBR à haut risque hémorragique ou s'il est dans la situation d'une trithérapie c'est à dire il a besoin d'un anticoagulant et forcément dans ce cas-là on va penser à réduire la durée donc c'est des points sur lesquels je ne vais pas m'attarder puisque je vais revenir là-dessus dans ma deuxième présentation juste rapidement pour dire que la déescalade elle peut être faite mais probablement même on ne peut pas penser à la monothérapie juste avec un anticoagulant juste avec le clopidogrel et ce serait ma dernière diapositive on utilisera le score HBR je vais revenir là-dessus et les patients qui vont certainement saigner c'est les patients encore une fois à haut risque hémorragique pour lesquels on proposera une de ces stratégies et je vais probablement zapper toutes ces diapos parce que quand même j'aurai le temps de revenir là-dessus dans la présentation prochaine pour aller directement à la conclusion la conclusion qui dit que cette stratégie d'APT elle est effectivement toujours d'actualité il faut tenir compte du risque hémorragique et j'aurai le temps de le développer tout à l'heure merci beaucoup merci professeur pour cette brillante présentation je pense pour des raisons du timing on va laisser les questions à la discussion à la fin de la session de la session Sous-titrage FR ?